Eh bien salut tout le monde, c'est Matt F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Brésil 2003 de Formule 1. Il s'agissait alors de la troisième manche du championnat du monde de cette année-là. Le jeune Kimi Raikkonen est alors en tête du championnat pilote avec 6 points d'avance sur David Coulthard. Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Michael Schumacher et Yarno Trulli suivent avec 8 points chacun. Du côté des constructeurs, McLaren est en tête avec 10 points d'avance sur Ferrari et Renault. Les qualifications se sont déroulées à l'avantage de Rubens Barrichello qui signe la pole position à domicile. Il devance David Coulthard et Mark Webber qui est en forme au volant de sa Jaguar aux côtés du leader du championnat, Kimi Raikkonen. Michael Schumacher ne s'élance que septième. La plus poste problème pour le début du Grand Prix. En effet, le règlement 2003 impose aux manufacturiers de ne ramener qu'une composante pluie. Michelin et Brichesto n'ayant choisi des pneumatiques intermédiaires, les conditions sont risquées. Le départ est dans un premier temps décalé de 10 minutes avant de démarrer derrière la voiture de sécurité. A la fin du huitième tour, Rubens Barrichello lance la course. Le Brésilien est tout de suite sous la menace de David Coulthard. La McLaren prend la tête de la course. A la fin du tour suivant, Kimi Raikkonen se retrouve second en passant coup sur coup Mark Webber, puis Rubens Barrichello. Juan Pablo Montoya passe ensuite la Ferrari qui chute au quatrième rang. Kimi Raikkonen s'attaque ensuite à son coéquipier. Finlandais prend finalement les commandes de la course. Montoya en profite ensuite pour passer second. Michael Schumacher passe à son tour Rubens Barrichello pour se retrouver cinquième. Quelques tours après, David Coulthard récupère finalement la deuxième place de Juan Pablo Montoya. Miquel Schumacher continue sa remontée en passant Mark Webber pour la quatrième place. La Ferrari passe sans suivre Juan Pablo Montoya pour monter sur le podium. Dans le 18ème tour, Fierman est victime d'une rupture de suspension avant. La Jordane embarque dans son malheur Yarno Trulli. Ils abandonnent. La voiture de sécurité est alors déployée. Michael Schumacher et David Coulthard en profitent alors pour ravitailler. Ils sont tous les deux imités par le reste du peloton. A la fin du 22ème tour, la voiture de sécurité s'efface et la course est relancée. Dans le 25ème tour, Juan Pablo Montoya et Pizzonia se sortent en même temps dans le même virage à cause d'une même flaque d'eau. Deux tours après, c'est Michael Schumacher qui se sort en même endroit. La voiture de sécurité est de nouveau déployée. Kimi Raikkonen en profite alors pour ravitailler. A la fin du 29ème tour, David Coulthard qui a alors repris les commandes relance la course. Rubens Barrekello se fait attaquer par Ralf Schumacher mais le Brésilien conserve la deuxième place. Dans le 33ème tour, c'est en suite Jenson Button qui se fait avoir dans ce fameux virage. La voiture de sécurité sort encore une fois. Et à la fin du 36ème tour, David Coulthard relance la course. Kimi Raikkonen continue sa remontée et se retrouve 4ème devant Fernando Alonso, puis 3ème en passant Ralf Schumacher. Dans le 45ème tour, Rubens Barrekello récupère les commandes de la course en passant David Coulthard. Mais 2 tours après, le Brésilien est victime d'un problème mécanique et doit abandonner. A la fin du 52ème tour, David Coulthard ravitaille une dernière fois et il ressort 3ème. Dans le 53ème tour, Giancarlo Fisicela attaque et passe Kimi Raikkonen pour prendre la tête de la course. Mark Webber se sort violemment de la piste dans la ligne droite des stands. Fernando Alonso qui arrive alors derrière, percute violemment un pneu et termine dans le mur de pneus. Le drapeau rouge est de sortie, la course est terminée. Kimi Raikkonen ayant terminé le 53ème tour en tête est dans un premier temps déclaré vainqueur. Giancarlo Fisicela termine second devant Fernando Alonso. L'Espagnol ayant été envoyé à l'hôpital de circuit, il ne peut pas participer à la cérémonie du podium. David Coulthard et Einsar Altrelsen complètent le top 5. Jordan a ensuite fait appel pour rendre Giancarlo Fisicela vainqueur. Après étude, le classement est modifié en prenant compte du 54ème tour et non plus du 53ème. Kimi Raikkonen creuse alors l'écart en tête du classement pilote avec désormais 11 points d'avance sur David Coulthard. Fernando Alonso s'empare de la 3ème place alors que Giancarlo Fisicela remonte au 4ème rang. Du côté des constructeurs, McLaren accroît son avance à 29 points devant Renault qui creuse l'écart avec Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour que vous soyez avertis à chaque publication d'une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne 2013. Écrivez-moi en commentaire quels autres Grands Prix vous souhaiteriez revoir. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !